Et bien, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail et on va aller s'amuser à aller tester la nouvelle pure fiction qui est apparue très récemment, Moulin aux rumeurs, avec de nouveaux effets, etc, etc. Donc on va voir un petit peu comment la jouer et si elle est difficile ou non, déjà on va lire un petit peu les effets pour voir un petit peu ce qu'il en est, est-ce qu'on a des personnages en particulier qui sont mis en avant, je crois voir qu'il y a les dégâts sur la durée qui sont boostés, ce qui peut être plutôt cool pour ressortir notamment Kafka et Black Swan, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à laisser un petit règle que ça me soutient énormément et à vous amener, si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Et sur ce on est parti, donc Fantasy, augmente les dégâts sur la durée subis par les cibles ennemies de 35%, les cibles ennemies affectées par des dégâts sur la durée infligent 35% de dégâts en moins et leur action est avancée de 35% lorsqu'elles sont attaquées, donc ils infligent moins de dégâts mais ils attaquent plus souvent. La réaction est avancée de 35%, d'accord, donc a priori on va plutôt jouer des dégâts sur la durée. Augmente l'effet de rupture de toutes les unités alliées de 30%, lorsqu'une cible subit une rupture de faiblesse, tous les ennemis sont affectés par faille de vent et subissent un montant fixe de dégâts de vent sur la durée au début de chaque tour. Ok, donc au moins vous êtes à peu près sûr et certain qu'ils auront des dégâts sur la durée sur la tête. Tous les ennemis deviennent immunisés au malus de contrôle, d'accord, parole d'ivrogne, lorsqu'une cible alliée utilise son ultime pour attaquer une cible ennemie et si la cible subit actuellement 1, 2 ou 3 types de dégâts sur la durée, chaque type actuellement actif inflige immédiatement des dégâts équivalents à 60, 100, 150% des dégâts initiaux. Donc ça c'est le premier, c'est plus si vous jouez une team qui va se jouer sur le break, la deuxième pour les dégâts sur la durée, et la troisième, rumeur, lorsqu'un alliée attaque un ennemi, inflige faille de vent à la cible, c'est qu'il lui implige un montant de dégâts fixes, de dégâts de vent sur la durée au début de chaque tour. Donc ça c'est si vous jouez une team un peu random on va dire. Ok, bon, alors rumeurs et astuces se ressemblent vraiment énormément pour le coup, sauf que bon bah là ça s'applique à chaque fois que vous attaquez. Là il faut quand même mettre un break, donc il y a une petite situation particulière. Bah écoutez, on va aller se build des petites teams, qu'est-ce qu'on a comme adversaire ? Ok, on a de la faiblesse électrique tout ça. Je pense qu'on va partir sur la team Kafka et la team Firefly je pense, ça peut être assez sympathique. Écoutez, je build les teams et on est parti. Ok, allez, on est parti pour le premier combat, on est sur le niveau 3, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc on est parti sur la team attaque de suivi tout à fait classique. Kafka, Black Swan, Uoio et Ruan Mei. Donc normalement, a priori ça devrait quand même plutôt bien se passer, je pense. Surtout que bon, c'est pas le niveau de difficulté le plus incroyable. Donc là ils s'y prennent des dégâts. Donc les dégâts d'attaque de DOT, donc les DOT qui vont infliger beaucoup plus de damage, ça fait quand même plutôt plaisir. Donc le fait qu'ils reviennent en fait plus rapidement pour attaquer, c'est plutôt cool, comme ça ça fait proc du coup les DOT beaucoup plus souvent et c'est quand même plutôt sympathique. Donc ici on va mettre l'ultime directement. Comme ça, hop, on applique. Bon en fait on n'applique pas du tout parce qu'ils se sont fait absolument éclater. Ok, on va mettre l'ultime de notre cher Ruan Mei qui va booster la team. Ouais bon, les dégâts forcément sont assez impressionnants. Et là limite on aurait même pu ne pas utiliser l'ultime de Black Swan je pense. On va l'utiliser quand même, quoique on a bien fait. On a bien fait a priori. Ok super, on va mettre l'ultime de Yuoyo ici. Et on va essayer de péter la poubelle rapidement si possible. Bah tiens on va en profiter, on va mettre l'ultime de Kafka direct. Qui du coup forcément met de très très bons dégâts. 210K, c'est plutôt impressionnant. Ok, donc là on le fait revenir. Donc il va prendre des dégâts, il va mourir. Mécaniquement c'est plutôt cool. Mais c'est bien, c'est bien qu'il fasse revenir des vieilles teams comme ça. Des teams qui ne sont pas up en plus. Moi j'aime bien l'idée. Ça nous permet de jouer autre chose. Surtout que personnellement j'aime beaucoup cette team. Ok. C'est la Kafka qui va mettre la poubelle à terre. Alors même, bon en vrai, j'allais dire même avec les 35% on prend quand même pas mal de dégâts. Mais pas du tout, en vrai. On ne prend pas si cher que ça. Non c'est 30, 30% de réduction de dégâts subis du coup. Enfin les ennemis mettent 30% de dégâts en moins. Il nous reste deux tours ici. On est quand même plutôt bien. C'est Ruan Mei qui attaque après. Mais je vais avoir besoin de sa compétence. On ne va pas claquer le point de compétence. Ici on va regagner un point plus. Je pense qu'on va utiliser l'ultime de Kafka ici directement. Donc là on va avancer l'action de tous les ennemis. Sauf s'il meurt. Sauf s'il décède. Ok, je regarde un petit peu les tours. Donc on va mettre ça comme ça. Comme ça, Yoyo va peut-être récupérer son ultime d'ici. Voilà, super. Bon, ensuite... Peut-être que Black Swan peut récupérer son ult. Éventuellement, si elle se fait taper. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas très grave. On va taper au centre comme ceci. Ok, en forme de contre. On va taper là. Comme ça, on réduit un peu la robustesse. Là, pareil, on va réduire un peu la robustesse ici. Là, on va faire ça. On va se manger le contre. Qui du coup fait zéro dégâts forcément. Allez, monte-nous tes dégâts Black Swan. Elle n'est pas totalement montée encore ma Black Swan. Il me manque quelques traces. Mais on voit que les dégâts sont quand même plutôt cool. D'ailleurs, j'aurais dû utiliser l'ultime de Kafka direct. Mais bon, écoutez, hop. La Kafka, elle est un petit peu plus optique. Effectivement, ça se voit. 490 000 de damage. Et on a fait les 30 000 points. Donc, tranquille. Bon, après, on n'est pas sur la difficulté la plus élevée. Mais évidemment, ça fait plaisir quand même. On va peut-être pouvoir finir la vague. Si Uoyo récupère son ultime. On a peut-être de quoi générer les ultimes au moins de Kafka, je pense. Ah, il y a clairement moins. Bah, Kafka, c'est sûr. Black Swan, non, je ne pense pas qu'on aura assez d'énergie. Il ne faut pas que je... Si, on ne va pas le tuer, lui. Bah, forcément, il ne va pas taper la cible qu'on voulait. Hop. On ne récupère pas l'ultime, malheureusement. Sauf si elle se fait taper. Non, ça ne sera pas le cas. Et ça sera Kafka qui terminera le combat, peut-être. Est-ce qu'elle est capable de le tuer ? Eh non, il aura 3 points de vie. Ok, donc on aura fait combien ? 38 700. Bon, c'est plutôt cool. Et du coup, pour la deuxième team, je suis parti sur Imeco, Erta Robin et Gallagher. Parce qu'on a beaucoup de faiblesses glace et feu en face. Donc, ça profite énormément à la team. Et malheureusement, comme je n'ai pas de Uoyo, ça sera Gallagher qui sera mis. Et là, je pense que la team, elle va être plutôt sympa aussi. Gallagher qui ne fonctionne pas si mal que ça avec Imeco. Du coup, vu que c'est deux persos feu, quand il y a des faiblesses feu en face, ça permet de break assez souvent. Ce qui est plutôt appréciable. Et puis, vu qu'a priori, on ne prend pas trop trop de dégâts, on n'a pas besoin d'énormément de support défensif. Ici, on va réduire la robustesse là et on va utiliser l'ultime de Gallagher. Comme ça, on va mettre triple break. Donc, Imeco va pouvoir mettre son attaque de suivi derrière. Voilà, super. On n'a pas encore l'ultime de Robin. Mais on voit que les dégâts sont plutôt sympas. Bon là, forcément, en termes d'attaque de DOT, forcément, à part la faille de vent qui va se proc, on n'a pas grand-chose. Ici, on va break. Directement à trois stacks. Les dégâts de la team, ça déconne pas trop. C'est quand même impressionnant. Je vais utiliser l'ultime de Imeco ici pour mettre un maximum de réduction de robustesse. Magnifique. C'est tellement un plaisir de rejouer cette team. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Elle est tellement bien, cette team. Un véritable kiff. Dommage, Imeco, elle est à un stack de pouvoir mettre ses attaques de suivi. Est-ce qu'on a moyen de break quelqu'un ? Je pense pas, malheureusement. On va enfin pouvoir mettre l'ultime de Robin. Non, on n'a pas moyen. Donc, on va juste réduire la robustesse de la poubelle ici. Et utiliser l'ultime de Robin. Donc là, on va avoir le full potentiel de dégâts de la team. Qui sera actif. Et là, ça devrait pas trop déconner. Là, on va break. Ah, ça break pas. Oh, je pensais que ça allait break. Quel dommage. La poubelle qui fait mal. Et là, le break, ça passe. Ok, là, on va passer sur la vague 3. On va directement mettre l'ultime de Gallagher. Comme ça, on va break de fou malade les ennemis. Et en même temps, on en profite pour soigner les alliés après. Ouh, lolo, 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 lolo. C'est tellement satisfaisant à voir. Par contre, là, c'est Robin qui prend très très cher ici. On va faire attention de pas la perdre quand même. Ce sera un peu con. Quoiqu'en fait, comme l'action des ennemis est avancée, peut-être qu'elle va mourir. On a déjà nos 3 points de toute façon, donc on s'en fiche un peu. Ok, super, on va pouvoir soigner Robin. Ici, on va taper. Ah oui, on est sous l'effet de la provocation, effectivement. On va pas taper où on veut. C'est pas très très grave, ça nous dérange pas trop. Allez, vas-y. Combien de dégâts va mettre, là, Imeko ? 157k, plus l'attaque de suivi derrière, 116. La satisfaction est à son maximum. On a encore l'attaque améliorée avec Gallagher. Et il nous reste un tour derrière. Il est tellement bien. Bon, peut-être que, évidemment, le niveau supérieur sera un petit peu plus difficile. Je sais pas s'il y aura pas un avantage particulier ou pas. Du coup, j'ai pas encore vu le niveau supérieur. Ici, on a une faiblesse physique ici. Hop, on va faire ça. Tiens, on va pouvoir Robin Abuse d'après. Oh lalalala, les dégâts. On va mettre l'ultime de Erta ici. Comme ça, on a combien de break ? Là, on a deux breaks. On va pas pouvoir utiliser l'attaque de suivi de... Ah si ! Si, si, on peut utiliser l'attaque de suivi de Imeko. et on va finir la vague 3 donc cette team est plus performante bon après évidemment il y a tellement de faiblesse qui nous avantage allez ici le break on est toujours sous l'effet de la provoque est-ce qu'on va faire les 80 000 points bah non du coup je crois pas qu'on puisse faire les 80 000 vu qu'on a pas fini la vague d'avant ouais on prend quand même quelques dégâts ici hop on fait ça on va tomber comme ça on va pas break malheureusement tout le monde mais on fait assez de dégâts pour presque tous les tuer il y a 3 points de vie vraiment c'est Gallagher qui finit et c'est Gallagher qui finit on a fait combien ? 78 700 très très belle performance et on est parti du coup pour le niveau 4 on sera face à Brogna et on a de la faiblesse imaginaire donc évidemment qu'on va jouer à Rappa qui va être super intéressante ici et qui va certainement faire le taf sans trop de problèmes je pense et pour la deuxième team je vous le dis tout de suite on joue la team Kafka qui pareil a des faiblesses intéressantes on va utiliser l'ultime de Gallagher directement histoire de break pour mettre un maximum de de failles devant tout ça bon là les dégâts sont pas forcément très impressionnants parce qu'on a pas la team de setup ce qui va être le cas directement ici maintenant que le pionnier de l'harmonie est là tout va se passer beaucoup plus facilement avec la rupture extrême et ils prennent très 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 cher des attaques de suivi quand même c'est assez impressionnant on va mettre l'ultime ici comme ça on récupère un petit peu d'énergie avec l'attaque normale qu'on va placer ici voilà super et là bah c'est le rapatime voilà 329 000 de damage c'est dommage j'aurais bien voulu rejouer la team imekuerta mais bon là pour le coup sur ce combat là elle est pas folle la composition oh là nous aussi on prend un petit peu de dégâts quand même faire attention parce que certes on prend moins de dégâts mais on est pas immortel pour autant on prend des dégâts très très gaffe on va remettre ça ici je pense que je vais devoir soigner quoi qu'il en vrai je peux faire ça ça puis bon on va faire ça hop comme ça ça soigne ici on va faire ça ok super on break tranquillou bilou là on va mettre la compétence c'est le pionnier de l'harmonie qui se fait focus ils en veulent au pionnier de l'harmonie j'ai l'impression ok ça c'est notre dernier tour d'ultime bon ce qui est bien c'est que quand Raphaël tape t'es sûr et certain que la quasi totalité des ennemis crève là faut que je soigne parce que le pionnier de l'harmonie est trop dans le mal malheureusement j'aurais préféré taper mais bon merci super allez hop on est reparti directement les dégâts c'est impressionnant puis il y a de l'harmonie qui prend des kills aussi au passage par contre on voit qu'on a un petit peu plus de difficulté que on est pas encore à la vague 3 là pour l'instant on va faire ça ce sera bien que Gallagher récupère son ult ok super la vulnérabilité qui est mise Gallagher qui se fait taper non dommage c'est pas Gallagher on est vraiment à 3 points de récupérer l'ultime il reste un tour malheureusement et on n'aura pas une très belle performance faudra peut-être faire de la micro-optimisation à droite et à gauche non il revient pas de la rupture de faiblesse ok super on passe quand même au tour suivant on va mettre l'ultime direct pour réduire un maximum la robustesse mais bon de toute façon là comme le combat est fini juste en profiter pour mettre un maximum de damage et c'est dommage elle se fera pas taper Rapa elle aurait pu récupérer son ultime et retaper une fois ce qui sera malheureusement pas le cas et là on va juste gratter un petit peu de dégâts comme ceci et ce sera tout on aura fait 22 383 pour une première run donc c'est quand même plutôt sympa c'est pas exceptionnel mais c'est cool et puis voilà on est parti pour le deuxième combat face au lieutenant Yang Xing je sais pas si la team va mieux s'en sortir ici parce que du coup on a pas Ruyun Mei dans cette équipe qui est meilleure que Rubin de manière globale en tout cas hop ici on va mettre ça on va taper bah en vrai je pense que les performances sont quand même mieux est-ce qu'on tape ? on va taper de ce côté là de toute façon ça change pas non plus des masses là elle devrait prendre cher elle ouais elle prend cher quand même ah le stun ça le stun c'est chiant l'emprisonnement très très relou parce que j'ai plus d'intervention divine en fait ah si ok bon ça va l'emprisonnement qui a pas duré très longtemps ici 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 on va faire ça voilà on va garder l'ultime de Yu 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 pour l'instant là on va faire ça pour l'ultime de Rubin et on utilisera l'ultime de Yu 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 juste après ah dommage l'emprisonnement ici j'ai pas en plus de quoi m'en libérer tout de suite c'est dommage parce qu'on aurait pu utiliser l'ultime en fait on aurait pu faire l'ultime de Kafka ultime de Black Swan et après mettre l'ultime de Yu 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 pour gagner de l'énergie là je vais quand même l'utiliser dès maintenant parce que on perd quand même 40% d'attaque ce qui est pas ridicule alors par contre si je me mange des emprisonnements dans tous les sens ça va pas le faire ok ici on va réduire la robustesse de ce côté là et pareil on nous fait pas une très très belle performance pour une première run quoique peut-être qu'on va pouvoir se rattraper mais là on a pas beaucoup de chance sur les emprisonnements et puis là les barrières qui nous embêtent un peu ok donc on va péter la barrière ah ça la barrière c'est chiant ils le savent les devs ils le savent très très bien c'est relou ok on va faire ça par contre on ressent quand même que la team elle a besoin d'un up ça manque d'un petit truc malgré tout on va péter la barrière ici même s'il va la regagner au moins c'est péter là on va faire ça on va mettre l'ultime on va passer on va faire comme pour la première team on va passer à la vague 3 sur le dernier tour c'est dommage que la poubelle elle soit pas décédée là ouh les dégâts je crois qu'il va me déglinguer un perso là non ? non ça va ça passe pas loin mais il me le déglingue pas non plus allez dernier tour enfin dernière attaque en fait plutôt bon bah on va juste faire ça et on aura fait que 42 476 donc bon bah il y a une très 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 grosse marge d'amélioration bon et bien voilà ce sera tout pour ce petit test de la nouvelle pure fiction j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude de mon côté je ferai un petit peu plus d'optimisation là c'est vraiment le côté découverte pour aller chercher les deux dernières étoiles j'espère que voilà cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit like à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo c'était Azerty tchuss